hello people aujourd'hui je m'adresse à tous les canadiens francophones qui ont un drone si ça c'est pas un public niché je sais pas ce que c'est aujourd'hui je m'apprête à faire le test de transports canada qu'il faut maintenant passer si tu veux piloter ton drone légalement parce que oui à partir du 1er juin 2019 il faut que tu passes un test en ligne qui va te permettre d'avoir un permis dans le fond pour faire voler un drone à l'intérieur du pays là il ya deux examens que tu peux prendre le small basic exam et le small advanced exam small ben c'est en lien avec la taille de ton drone moi j'ai un mavic pro 2 alors je tombe dans la catégorie des petits drones là la grosse différence entre les deux permis c'est qu'avec celui de base tu peux pas faire voler ton drone par dessus des gens et tu dois être plus loin de 30 mètres des personnes et aussi tu peux pas faire voler dans des zones aériennes contrôlées avec le permis avancé tu as le droit de faire ces choses là mais bon pour notre situation pour ce que nous on fait je vais commencer avec le small basic exam et si éventuellement dans le futur je veux passer au prochain niveau ben je tenterai ma chance avec l'examen avancé alors pour faire le test on doit se rendre sur le site de transport canada on choisit l'examen qu'on veut dans ce cas ici small basic exam on clique sur take an exam et là il ya un frais de 10 dollars qu'il va falloir que je paye pour prendre le test all right fait il ya 35 questions à choix multiples l'examen doit être complété à l'intérieur de 90 minutes et on doit avoir un minimum de 65% pour passer start exam all right fait que moi je fais ça puis je vous reviens après all right je suis rendu environ à mi-chemin il me reste environ 49 minutes avant avant la fin de l'examen j'ai passé à travers toutes les questions il y en a huit que j'ai pas répondu parce que j'étais pas certain des réponses mais jusqu'à présent les questions sont quand même assez c'est ce pas facile heureusement il ya internet je peux faire des recherches mais c'est pas partout sur internet où on peut trouver les réponses aux questions fait qu'il faut aussi y aller un petit peu avec son gut mais jusqu'à présent ça va bien bref j'ai hâte de voir le résultat j'ai hâte de voir les résultats all right j'ai terminé j'ai répondu à toutes les questions là il reste juste à voir le résultat j'avoue que j'en ai deviné quelques-unes à la fin mais théoriquement si j'ai moins de 12 mauvaises réponses alors 23 bonnes réponses au minimum en théorie je devrais passer puis avoir la marque de 65% fait que voyons voir voyons voir combien j'ai eu summit me restait 27 minutes yeah j'ai passé mais je veux savoir combien j'ai passé combien j'ai eu j'ai eu 85% j'ai eu 20% de plus que ce que ça prend pour passer nice all right ben c'est ça je suis officiellement un pilote de drone certifié c'était pas facile honnêtement il a fallu que je demande de l'aide à google à quelques reprises parce que vraiment certaines questions que j'avais aucune idée mais bon très content que c'est fait honnêtement si vous avez un drone puis que vous voulez le faire voler légalement aller faire le test ça m'a pris ça m'a pris environ 50 minutes à faire à compléter puis ça coûte juste 10 dollars au pire des pires si tu passes pas ben sur paye un autre 10 dollars c'est pas la fin du monde mais sinon c'est c'est obligatoire et noise à partir du premier juin fait que si tu veux être capable de piloter après le premier juin pas le choix all right that's it laisse un like sous la vidéo sur notre page c'est pas déjà fait partage si le coeur t'en dit puis dans les commentaires dis moi dis moi c'est un drone aussi t'aimerais ça avoir un drone all right on se revoit la prochaine fois ciao oh